Le président algérien Abdelmajid Tegoun a affirmé le 30 mars 2024 que son objectif ultime dont les contours commencent à se dessiner et que l'Algérie retrouve la grandeur qui l'a aidé à accomplir tant de choses dans le passé, se résistant de la satisfaction exprimée par les Algériens face aux évolutions qui se déroulent dans leur pays. Lors d'un entretien avec les médias locaux, le chef de l'État a affirmé avoir une affection particulière pour le peuple et les jeunes en particulier. Par ailleurs, le président Tegoun a également évoqué le projet de doubler les salaires d'ici 2026-2027, mettant l'accent sur le produit intérieur brut PIB qui dépassera les 400 milliards de dollars au premier trimestre 2026. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a prêté serment devant le Parlement mardi 2 avril 2024 pour un troisième mandat à la tête de la nation arabe la plus peuplée. Au pouvoir depuis une décennie, Abdel Fattah al-Sisi devrait conserver son poste jusqu'en 2030 après avoir remporté l'élection présidentielle de décembre 2024 avec 89,6% des voix face à trois autres candidats relativement méconnus du grand public. Ancien chef de l'armée et ministre de la Défense, Abdel Fattah al-Sisi a orchestré en 2013, un an avant de devenir président, le limogéage de l'islamiste Mohamed Morsi à la suite de manifestations massives et populaires auprès des masses. Le roi Mohamed VI est le seul dirigeant non ici de la sous-région qui a été invité à l'investiture du président sénégalais Basirou Dioma Efaï mardi 2 avril 2024 à Dakar. A cette occasion, le roi a été représenté par le chef des gouvernements, Aziz Ahanous, et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, à cette importante cérémonie. Cette invitation spéciale adressée à Sa Majesté met en lumière le rôle de leadership africain du souverain ainsi que l'aura et l'estime dont jouit le roi Mohamed VI. Elle confirme également les relations bilatérales traditionnelles et amicales uniques qui ont toujours lié les deux pays, les chefs d'État et les peuples des deux pays au fil du temps. Le Conseil tunisien des marchés financiers, CMF, a annoncé mardi 2 avril 2024 le lancement d'une nouvelle société de gestion de portefeuille de titres pour compte de qui est dénommée Société de gestion de portefeuille moderne GMP Capital. Dotée d'un capital de 200 000 dinars tunisiens, soit environ 60 000 euros, GMP Capital sera spécialisée dans la gestion de fonds de capital risque, de fonds de capital d'amorçage, de fonds d'investissement spécialisés et de fonds de fonds. L'entreprise, fondée en décembre 2023, aura son siège social dans la région des Berges-du-Lac. Au cours de la semaine du 24 au 30 mars 2024, 480 migrants ont été interceptés et ramenés en Libye, rapporte le Bureau de l'Organisation internationale pour les migrations OIM en Libye dans la dernière mise à jour publiée sur ces plateformes. Selon l'OIM, la majorité des migrants interceptés la semaine dernière ont été renvoyés à Tripoli 247 le 25 mars, 177 le 28 mars. L'OIM a également signalé que depuis le début de l'année 2024, 3791 migrants ont été renvoyés en Libye, dont 3403 hommes, 267 femmes et 121 enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada